Allô ? Allô, il y a une casserole ! Allô, il y a une casserole ! Aujourd'hui, alors tu retournes à l'école ? Oh punaise ! Tu sais ce que m'a dit mon oncle qui est un instituteur à la retraite ? Il y a toujours les phrases. Juste il me dit alors toi, je savais que tu étais capable de nous surprendre, mais alors de là à finir ta carrière et continuer ta carrière dans une école, ça je n'aurais jamais pu imaginer. Ça m'a pédé, je l'ai vu ! Alors je vais juste dire à nos auditeurs qu'en fait ton restaurant est installé dans l'ancienne école du village, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est les premières écoles de la République, donc celle-ci a été construite entre 1903 et 1905. Moi je ne l'ai pas transformé en fait de sa première vie entre l'école et le restaurant. C'est un couple qu'il y avait à l'époque qui s'est installé ici, le 16 juin 1974. Et ils y ont fait quasi 40 ans, jour pour jour, de carrière dans cette maison. Et en fait, quand tu es gamin, quand tu choisis un métier, tu regardes ce que font les gens des aînés. Et je voyais toujours un petit Pélissou qui rayonnait dans le département. Et puis je trouve que c'est des exemples, c'est des piliers parce qu'aujourd'hui, on va très vite dans beaucoup de choses, mais on ne dure pas longtemps. Ça, ça me dérange, je ne suis pas mon état d'esprit. Je vais être un peu à l'ancienne déjà, très tôt, mais ce n'est pas grave, ça me va bien. Donc je trouve que c'est des repères. Et des gens comme ça, c'est des repères parce que s'installer, oser s'installer dans un endroit comme ici, où il y a 170 habitants. Aujourd'hui, entre guillemets, c'est dans l'ère du temps. Ces endroits un peu excentrés, on se rappelle qu'on y est bien. Et puis on est loin d'arriver. Mais oser s'installer, il y a 45 ans en arrière, dans un endroit où il y a 170 habitants, dans une école qui était limite en ruine. C'était voué à l'échec, c'était écrit. Bon, ils y ont fait 40 ans. Donc toi, quand tu es gamin, tu regardes ça, tu te dis, mec il est fouilleux quoi. Il est dans un endroit improbable. Tu le vois, il a le sourire sur les oreilles en permanence, pas fatigué par le métier. Parce que c'est un métier qui prend du jour comme beaucoup d'autres, mais celui-ci en particulier. Bon, tu dis, comment il fait quoi ? Donc c'est un peu ça qui m'a un peu interpellé. Je me dis, mais comment il fait ce gars dans cet endroit quoi ? Et puis après c'est particulier, mais j'ai eu la chance de travailler dans des endroits improbables, réellement. Je sais d'où je viens, je ne l'ai pas oublié, ça me va bien. Mais quand tu te retrouves que tu as 17 ans, même si c'est la plus belle place du monde, même si c'est le plus beau restaurant du monde avec un chef, je ne vais pas lui donner trop de compliments. Mais voilà, pour moi c'est quelqu'un qui m'a amené beaucoup de choses. Mais tu as un truc au fond de toi qui te dit, au final peut-être que chez toi, tu es peut-être là où tu es parti quoi. Et ça tu ne le maîtrises pas quoi. Donc après quand tu as la chance d'imaginer pouvoir y revenir, pour moi c'est une chance. Il faut le prendre pour ce que c'est et travailler pour que ça fonctionne quoi. Mais comme partout quoi. Tu es originaire de Fijac, c'est ça ? Oui, c'est... Tu as quoi, 40 km de là où tu es là ? Oui, un peu plus, c'est à 70 km, c'est une heure de route d'ici. D'accord, ok. Est-ce que tu es aussi dans la transmission toi ? Euh... Je crois que oui. Je crois que oui, en tout cas je l'espère. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais comme on m'en a donné à moi, j'espère que je le fais. Avec beaucoup d'erreur, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, extrêmement sensible. Encore une fois c'est l'humain qui est compliqué à gérer quoi. Parce que tu as deux personnes qui sont pas nées dans le même moule, qui ont deux habits différents, qui ont deux visions différents, qui ont deux rythmes de vie différents, qui ont deux attitudes différentes. Donc c'est pas une histoire de cuisine. Tu sais, tu sais, je me rappelle toujours de cette phrase du chef qui un jour m'avait glissé quand on ouvrait un restaurant à Paris. Et dans la conversation de la veille d'ouverture, je sais pas pourquoi, à un moment il me dit, mais tu sais, la cuisine quand on ouvre un restaurant, c'est pas important. C'est drôle. J'avais fait une tronche et j'avais 25 ans, tu vois. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils me racontent quoi ? On est quoi, on est cuisinier toi ? Mais après tu comprends bien qu'entre guillemets, la cuisine c'est pas dire que c'est pas le plus important. Peut-être que tu peux te dire ça avec un peu de recul, mais encore une fois c'est de faire prendre la mayonnaise sur l'ensemble. Oui, j'espère que la transmission, j'y suis, parce que c'est tellement important pour nous. Mais le problème de la transmission aujourd'hui, c'est qu'on veut arriver très vite, très tôt. Ça marche pas, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est un métier comme tous les métiers de l'artisanat. Il faut être capable de prendre du temps. Ça veut pas dire qu'on reste commis pendant 20 ans comme on le faisait avant. J'ai pas de problème avec ça, c'est tout à fait logique. En revanche, vouloir arriver très tôt, très vite, non, ça sert à rien de courir. C'est-à-dire, pour prendre le temps pour faire chacun ses fondations, ses fondements, parce qu'on s'appuie dessus tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et on rajoute un petit grain de sable tous les jours. C'est ce qui est intéressant. Moi j'aime bien l'idée, tu vois, du livre en fait. Je vois le cuisinier comme quelqu'un qui est en train de lire des livres, il se fait une bibliothèque et puis un jour il écrira son propre livre. Parce qu'il aura justement, tu vois, acquis un ensemble de choses. Il se sera approprié tout ça. Il sera personnalisé et à ce moment-là, il sera dans sa véritable signature quelque part, dans son expression propre. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre avant. Ouais, en fait, chacun a son parcours de vie et son parcours professionnel, mais les deux se mêlent à un moment. Donc, avec nos qualités et nos défauts. Tu sais, la faculté de M. Lucas, je suis arrivé chez lui, j'avais 17 ans. J'étais convaincu que ça ne marcherait pas. Tous les jours, je me disais, mais les hommes, elle n'est pas pour moi. C'est trop dur pour moi. Je suis trop loin de chez moi. Tout était trop, quoi. Le lieu était trop. Il a eu cette faculté de pousser, de pousser, de pousser, mais avec l'aide de toute l'équipe, quoi. Où chacun te dit, mais non, mais continue, accroche-toi, tu verras. Jusqu'à ce que tu touches cette notion de plaisir. Tu sais, au moment où tu es bien dans un lieu où tu es bien avec les gars. Et c'est là où sa phrase était complètement juste. C'est qu'entre guillemets, au départ, tu ne te prends la tête pas pour la cuisine. Tu te prends la tête parce que ton environnement, ce n'est pas celui que tu as décidé. Ce n'est pas celui que tu comprends. Mais une fois que tu as ces plots-là en place, après, tu commences à faire de la cuisine avec plaisir. De toute manière, la cuisine, c'est comme à la maison. À un moment, au restaurant, nous, on n'est pas des gros volumes. On fait des complets à 40-45 grammes maximum. Ça reste, à mon sens, un volume où on peut s'appliquer. Mais, encore une fois, à la maison, quand tu reçois du monde, si tu es énervé, tu ne crois pas mort ou pas. Mais nous, c'est la même chose. À un moment, on essaye d'être le plus près possible au moment du service pour gérer l'imprévisible, pour gérer les stagues et gérer les choses principales. C'est-à-dire suivre le service, les assaisonnements, les cuissons et le pressage. Tout le reste, il faut que ce soit barillé en amont. Mais pour ça, il faut arriver à toucher la notion de plaisir. Il faut être bien avec un ami René. Ça prend du tapot. Donc, si on a compris, il ne faut pas énerver le chef. C'est ça ? Oui, franchement. C'est une façon de parler. Et en même temps, chez toi, j'aime bien cette phrase du quotidien. Voilà, le chef n'a pas toujours raison. Parce que maintenant, c'est Martine qui a raison, c'est ça ? Oui. Tu fais un duo avec ta femme ? Oui. Qui est en scène, Martine ? Sandrine. Sandrine, pardon. Martine, c'était Madame Abba. Bon, d'accord. Excuse-moi. Je suis un peu à train de retard. Mais oui, en fait, c'est étrange. Parce que c'est la première. Moi, je n'ai jamais voulu travailler avec Sandrine ailleurs. Pour des raisons très précises. Ce n'était pas une erreur. Je n'ai jamais voulu qu'elle travaillait avec moi quand j'étais chez M. Ducasse. Même le chef m'a dit, j'ai une place pour Sandrine. Oubliez-le. Ce n'est pas une bonne idée. Non, non. Il ne faut pas. C'est tellement complexe, je pense, de travailler ensemble, déjà, chez soi. Ou à un moment, on essaye de segmenter la vie perso. Moi, je ne suis pas un garçon facile. Quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Après, j'arrive à entendre les autres. Mais il faut arriver à me prouver que j'ai tort. Je n'ai pas de soucis. Et ça, elle a la faculté d'y arriver. Encore une fois, c'est étrange comme situation. Mais tu ne te poses pas la question de ce que fait l'autre à côté. Au moins, si elle te dit quelque chose, c'est que tu le sais. Ce n'est pas tricher. Ce n'est pas pour un grand fond personnel. C'est autre chose. On est dans la même aventure tous les deux. Après, on a la chance d'avoir une équipe qui ne va pas trop. Vraiment. Donc, ta femme, tu lui offres souvent des fleurs ? Des fleurs de courgettes ? Non, elle n'est pas ça. C'est le sujet de notre vidéo aussi aujourd'hui. Oui. Mais j'ai bien aimé cette petite divergence et cette petite excursion dans ton parcours. Cette petite balade verbale. C'est toujours vraiment intéressant. C'est ce que j'aime en fait quand tu viens interviewer des chefs. C'est ça que je trouve là. Parler de l'humain. Parler du parcours de chacun qui est tellement spécifique. Et qui modelait tellement votre cuisine. Alors, les fleurs de courgettes ? Ah, tu as quelque chose à te dire. Vas-y. Tu sais, je trouve qu'on passe un virage dans le métier. J'aime mon métier pour ce que je fais. Pour l'implication qu'on y met. Pour l'idée de faire plaisir aux gens. De bien les recevoir. On est passé d'un métier qui était au troisième sous-sol de très beaux établissements. Avec des fourneaux au charbon. Où la vie était extrêmement difficile. Ou à un moment où on est mis en avant les chefs de cuisine. Et je trouve qu'on arrive à un point de... Je trouve que ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de communication pour... Je trouve qu'on passe un virage qui est bizarre. On parle trop quoi. Bien sûr qu'il faut communiquer. Mais à un moment... Il ne faut pas que la communication prenne le pas sur l'action. Voilà. Et la salle ? Et la salle ? En même temps ? Mais de toute manière, la salle... J'en parle souvent avec les gars. Ils disent souvent, les gens viennent pour vous. Les gens viennent parce que... Non, non. Vous ferez le bon oeil. Si on prend la démarche des clients quand ils arrivent. Un, ils ne voient pas le chef. Deux, ils ne voient pas le chef. Et puis moi, ils ne voient pas quoi. Et puis le sujet, ce n'est pas moi. Le sujet, c'est eux. Parce qu'ils arrivent. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient le lieu. Le sourire des équipes. L'accueil des équipes. Et c'est eux qui donnent la main sur ce qu'on fait derrière. Pendant deux heures et demie. La vérité est là. Et puis tu sais, encore une fois, c'est comme la cuisine. La gentillesse ne couvre pas tout. Mais quand tu as une équipe qui est attentionnée. Bienveillante. Soucieuse de faire plaisir aux gens. Déjà, c'est beaucoup. La technique, c'est peut-être celle-là la plus importante. À mon sens. En tout cas, c'est comme ça que quand on le voit, c'est comme ça que... Et la cuisine, elle arrive après. Elle arrive après. C'est un ensemble de choses, quoi. Un dissociable. Mais avec beaucoup d'humilité, de gentillesse et d'attention. Oui. Pas plus. À mon avis. Donc, les gros projets. On ne va pas y arriver sinon. Tu sais qu'après toi, j'interviews, c'est Julien Dugour. Tu ne vas pas être content si tu prends son temps. Julien, il était là il n'y a pas longtemps. Il était chez nous il n'y a pas longtemps. Ah, c'est rigolo ça. Il fait rêver avec ses posts sur Instagram. Wow. Une photo qu'il met. Ça donne envie. Ça donne envie. Oui. Alors, les fleurs de courgettes. On va y arriver. Oui. Écoute, les fleurs de courgettes. Il faut quand même bien se dire que dans le Lot, il n'y avait pas non plus une culture du légume comme je l'ai retrouvé aujourd'hui. Et quand je suis parti du Belle Rive pour revenir ici, mon inquiétude, elle était sur deux points. Et entre autres, les légumes. Parce qu'on n'avait pas, dans mon souvenir et dans mon enfance, cette précision sur le travail des légumes, sur le maraîchage. Pourtant, je suis bien lotois depuis six générations. Mais chez nous, une citrouille, tu vois, si c'est pas la boîte, c'était pas une citrouille. Que ce soit un peu donnu. Même les courgettes vertes, quand on les ramassait, si elles ne faisaient pas 30 centimètres et 10 centimètres de diamètre, c'était pas bon. Moi, je dis, tu vois, en ayant eu cette culture au ras de l'Italie, la région liçoise, à peine toute la rivière, quoi. Où là-bas, les légumes, c'est des bijoux. Les fleurs de courgettes arrivaient tous les matins. Et punaise, je vais me casser la tête quand je suis revenu. Et en fait, j'ai été agréablement surpris de l'évolution qu'il y a eu, où il y a vraiment une multitude de producteurs. Et avec un travail sur les légumes qui est hallucinant aujourd'hui, je n'ai pas du tout de crainte d'aller au marché le matin. Je travaille avec des producteurs en direct, parce que je n'ai pas que ça à faire d'aller au marché. Et j'y vais une fois par semaine, parce que ça me permet de capter l'évolution des choses, ça me permet de discuter avec les gars. Eux, ils savent, ils ont les mains dedans. Donc, comme Franck le fait tous les matins, on peut aller chercher trois petites choses. Mais c'est aussi, je crois que c'est ça qui lui donne la température de la journée, tu vois. Et j'ai besoin d'y aller pour ça, de voir les couleurs qui évoluent, et tu les traduis derrière à ta maison. Et les fleurs de courgettes, j'aurais jamais cru qu'ici j'arrive à faire des fleurs de courgettes. Et en fait, à force de parler à droite à gauche, de croiser des gens, j'ai eu la chance d'avoir une productrice qui est allée à deux minutes ici. Donc, il y a un jardin, c'est un jardin un peu géant, qui doit faire deux hectares et demi un peu. Et donc, le top, c'est que le matin, tu prends la Kangoo, hop, et tu vas chercher les fleurs de courgettes. Donc, il manque, ils viennent te ramasser. Et c'est bien parce que c'est là où c'est top au niveau du parfum, parce que c'est un parfum bien particulier. Ça, il n'y a que moi qui l'ai hélas. C'est à ma voiture, mais ça dure peu de temps. Mais hop, tu les ramasses, tu enlèves le petit psy à l'intérieur et tu les farcis de suite. Et après, tu les cules au fur et à mesure. Donc, quand tu arrives à ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Toi, tu utilises toutes les fleurs de courgettes, parce que tu es bien sur la cuisine, sur la côte. On parle vraiment de cuites, de fleurs mâles, de fleurs femelles. Tu utilises les deux, toi ? C'est pareil. En fait, j'utilise ce que Aude m'a mis de côté. C'est-à-dire qu'elle, elle vende parce qu'elle a besoin des deux. Parce que moi, j'y pique les fleurs, donc elle m'aime bien. Mais à un moment, elle m'a dit, tes fleurs, tu vas me prendre un peu des courgettes. Et puis surtout, tu me laisses un peu telle fleur, telle fleur. Ce qu'elle a besoin pour que ça puisse donner des fruits, tout simplement. C'est aussi basique que ça. Donc, elle me fait des fleurs de courgettes. Quelquefois, un jongle et on fait des fleurs de pâtissons avec. Ça, c'est elle qui a la même prise dessus. C'est elle qui sait quoi. Ah, des fleurs de pâtissons. Tu peux sais ça, la forme ? Oui, elles sont un peu plus petites. En fait, elles ont la structure qui est différente. Elles sont beaucoup moins longues. Et par contre, elles s'ouvrent beaucoup plus vite à plat. C'est beaucoup plus fragile en fait. Mais quelquefois, pendant 2-3 jours, pour faire le roulement, on fonctionne avec ça. Mais en plus, avec le temps qu'il fait cette année, c'est improbable. Quand il fait les températures, ça n'avance pas. Tu vois, les légumes végètes, quoi. Ça grossit d'un seul coup. Ah non, d'accord. Non, ça ne pourrit pas. Mais tu vois, ça fleurit beaucoup. Mais les courgettes, par exemple, ont du mal à naître. Les nuits, on a des températures qui sont hyper basses. C'est surprenant. C'est la première année ? C'est la première année, oui. Franchement, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu au mois de juillet aussi plus vieux, quoi. C'est surprenant. C'est surprenant. Et puis les températures. Ah oui, c'est aussi. Pareil. Mais vous en sont, c'est normal. Ah quoi, c'est normal. Mais non, bah oui, c'est pour ça qu'on est vert. Ouais, c'est ça. Mais t'as vu, la vallée, elle n'a jamais été aussi verte au mois de juillet, quoi. Jamais de la vie. Ça ne dépaysse pas, hein. Tu vois. Ouais. Est-ce que tu as une petite recette avec tes fleurs de courgettes à nous ? En ce moment, on ne l'utilise pas en plat à part entière. On le fait, on le faisait il y a 2-3 ans. On fait un travail avec l'agneau du Kersi. Qui, pareil, a un goût bien particulier cette année. Parce que toutes les prairies, tous les prés sont très vertes. Donc la viande continue son coursier, elle ne devient pas forte. Le crâne ne change pas. On a un agneau qui a encore les particulières dégustatives du printemps, début de printemps. C'est surprenant. À cette période, je l'arrête. Mais là, c'est bien. C'est un peu léteux. C'est bien. Et en fait, on fait un travail entre l'agneau, la sarriette et la courgette. Donc deux variétés de courgettes. Les petites jaunes, les fleurs et la courgette violon, que j'ai ramené du Rade d'Italie. Et j'en avais fait planter à ma mère à la maison, en fait. Dans le jardin de ma mère, les courgettes sont fleuries ! Mais c'est la vérité ! Comme bon l'autre, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est ces courgettes ? Je me suis dit, écoute, mets ça dans le jardin, tu verras une courgette, ce sera top. Alors, bien entendu, tu sais, c'est la maman qui a dit, c'est rien. Elle en a mis, voilà. Elle en a donné deux, trois clans à la voisine en me disant, tu verras, plante-en, plante-en. Il y avait un quartier dans le département du l'autre. C'est mon fils ! C'est ça ! Je vois le truc ! Et après, du coup, j'en ai fait planter à eau d'à côté. Stéphane, le gars qui m'a fait tout le maraîchage sur la Genée, parce qu'ils ont des productions plurinaires, en a fait planter aussi des variétés que j'avais ramenées de là-bas. Donc du coup, parce que c'est une courgette exceptionnelle. Gustativement, il n'y a pas de dépein, il n'y a pas d'eau, tu peux rôtir, tu peux griller, tu peux griller, tu peux mariner, tu peux faire plein de choses. Donc on fait la fleur farcie avec une simple brunoise de courgette violon, juste suée à couvert sans rien d'autre, une gousse d'ail, une branche de sarriette. On la lie un tout petit peu avec du foie d'agneau, puisqu'on est sur l'agneau. On garnit la fleur, on la cuit juste comme ceci au four, juste pour la saisir. Et ensuite, avec le bouillon qu'on utilise, on fait un bouillon avec les parures de courgette violon qu'on a. Et on bouille en fait la fleur avec ça au four, donc caraméliser légèrement. Un filet d'huile d'olive à la fin. Et on la glace un petit peu avec, comme ceci. Puis après, on faisait un copot cru. Mais la fleur à farcir, ça peut être une farce végétale, ça peut être une farce à base de poisson, à chaud, à froid. Arriver à faire un simple bouillon de courgette avec les écluchures, les parures. Juste un prémissement salé, juste laisser un cuisier filtré et réduire un tout petit peu ce bouillon de cuisson. Il fait le lié à l'huile d'olive, même pas besoin de beurre, même de plus. À la fin, il fait refondre des fleurs vraiment bien parfumées. Et ça dure moins d'une minute. Mais le parfum et le goût que tu vas capter, c'est assez exceptionnel. Simple et efficace d'Olivier Renaud qui est en train de nous regarder, c'est ça. Mais tu es sûr que tu es dans l'hôte là ? Tu n'es pas sur la Côte d'Azur là ? Non, je ne suis pas sur la Côte d'Azur. Tu as ramené ça dans tes valises. Oui. Et puis en plus, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai besoin de ça. Comme tu disais tout à l'heure, tu t'achètes plein de livres. Puis à un moment, tu fais ta bibliothèque et tu écriras ton livre certainement. Mais à un moment, aujourd'hui, moi, dans ma cuisine, j'ai passé quasi 15 ans en bas. Donc, je trouve que ça se complète bien parce que d'abord, sur la période estival, entre printemps et été, tu as envie de végétal, tu as envie de fraîcheur. Et ça, c'est tout ce qu'il y a sur la Côte quelque part. Oui, oui. Et puis après, je retrouve quelque part quelque chose de plus enraciné avec mon territoire. Dans cette cuisine automnale, tu as tous les champignons, les premiers giliers, des pièces de brésée. Et puis, tu as l'étouffée dans la cheminée, peut-être dans la braise, la truffe qui arrive. Donc, en fait, ce n'est pas du tout incompatible. Et puis encore une fois, comme tu disais justement aujourd'hui, moi, j'en suis là, quoi. J'en suis là, quoi. Écoute, Pascal, merci pour ce beau partage. Bien sûr. Je suis très contente de pouvoir échanger avec toi. Voilà. Et puis, je vais inviter. Tu nous redis un petit peu où est situé ton restaurant comme ça ? Les personnes qui nous suivent pour nous le retrouver. Donc, on est à Temmédard. C'est un tout petit village au cœur du département du Lot à 15 minutes de Cahors à peu près, une heure de Toulouse. Le restaurant s'appelle Le Gendro. C'est une ancienne école qu'on tient avec Sandrine, avec mon épouse, et une belle petite équipe en sale et en cuisine qui seront là pour nous accueillir et essayer de nous faire passer un bon moment, tout simplement. Et on vient pour ça aussi. Oui, oui, oui. C'est la seule thérapie que je peux vous proposer, mais je pense qu'elle est efficace. D'accord, Docteur Bardet. Moi, ça me va très, très bien. J'aime beaucoup. Ça a l'air du temps. Ok, c'est ça. Écoute, merci encore. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et puis, à bientôt pour d'autres vidéos sur des sujets un peu précis. Merci. Merci à toi. Merci. À bientôt. Au revoir et au revoir à tous nos auditeurs. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501